Salut, c'est Florent du blog French Potential, du podcast Les Nouveaux Rentiers. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur YouTube. Le but de cette série, ça va être de vous montrer ma progression éventuelle ou pas en trading. Donc ça c'est la première vidéo. Je vais être un peu plus pédagogique pour vous dire ce que je fais, ce que j'ai appris en trading. Moi ça fait 10 mois que je trade en virtuel et je compte bientôt commencer en réel. Donc le but de ces vidéos c'est vraiment d'être pédagogique et de vous montrer un petit peu ce que je fais au quotidien. Donc voilà, j'ai commencé à trader à 9h30 ce matin et j'ai lancé mes trades de la journée. Je ne pense pas que je ferai d'autres trades, on va voir comment se passent ceux que j'ai lancés. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu ça. Je vais prendre, il y a 4 trades en cours donc je vais vous les décrire pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, comment je trade, etc. En espérant que ça pourrait vous donner des idées. Le but ce n'est pas de vous montrer que je suis fort. C'est simplement de vous montrer un petit peu ce que j'ai accumulé comme connaissance depuis 10 mois. Quels outils j'utilise aujourd'hui pour trader, quels indicateurs j'utilise aussi. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc cette vidéo elle est faite pour vous si vous êtes complètement débutant ou même si vous connaissez déjà des choses en trading. Je pense que vous allez apprendre probablement des choses dans tous les cas. Donc voilà, on va passer sur les trades. Donc là je trade 8 paires de devises. Pour l'instant j'ai mis ces paires là, on verra si je les change. Je trouve qu'il y en a qui ont des comportements très similaires donc peut-être que je les améliorerai. Donc voilà pour les paires de devises. Et aussi je vais trader le pétrole, l'or et pourquoi pas les indices. Mais pour l'instant je ne trade pas trop les indices. Donc voilà, l'idée ça va être de vous montrer tout ça. On va commencer avec la première devise que j'ai lancée ce matin en trade. Donc je pars toujours d'une unité en horaire. Donc là une bougie c'est une heure. Pour voir s'il y a un potentiel en horaire. Ensuite je regarde mes points pivots. Donc les points pivots sont calculés en journalier et en hebdomadaire. Ce qui est en blanc c'est en hebdomadaire. Là le PP, point pivot hebdomadaire. R1 c'est le premier niveau hebdo en positif et si on descend un peu S1 en négatif. Donc ça c'est des niveaux qui sont intéressants parce qu'ils sont souvent travaillés par le marché. C'est pour ça que j'ai mis l'hebdo et le journalier qui est lui en magenta et avec les paliers en bleu ou en rouge. Bleu en positif et rouge en négatif. Donc ça c'est un des indicateurs que j'utilise. Et le deuxième c'est l'Ishimoku. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui de ce qu'est l'indicateur Ishimoku. Parce que sinon la vidéo va être dix fois trop longue. Je reviendrai peut-être dessus dans d'autres vidéos. L'idée en fait c'est là que moi je vais me spécialiser en Ishimoku avec des objectifs que je vais utiliser en termes de point pivot. Donc par exemple pourquoi j'ai pris cette position ce matin ? Parce qu'on est au-dessus du point pivot journalier, au-dessus du R1 et hebdomadaire. Donc en fait on peut aller chercher le R1 journalier que vous voyez ici. J'ai mis mon objectif, j'ai été un petit peu greedy. J'ai mis mon objectif même presque au R2 hebdomadaire. Donc on va voir s'il est atteint. S'il n'est pas atteint d'ici ce soir, je pense que je couperai de toute façon la position autour de R1. Donc voilà. Donc ça c'est en journalier. Après je vais décortiquer en fait en 15 minutes, puis en 5 minutes. Donc en 15 minutes, ce qui est intéressant c'est que là il y avait un beau support Ishimoku sur lequel vous voyez on est monté, on est redescendu, on allait taper ce support, on est reparti à la hausse. Ça va encore mieux se voir en 5 minutes. Vous voyez on est monté, boum, on a vraiment tapé, on n'est pas franchi. Sur les 3 unités de temps que j'utilise, on est haussier, puisqu'on est au-dessus du nuage Ishimoku. Vous voyez ici on est au-dessus du nuage, en 1h, en 15 minutes on est au-dessus du nuage, et en 5 minutes on est au-dessus du nuage. Donc on va plutôt avoir tendance à prendre un trade à la hausse, ce qui est aussi conforté par le fait qu'on soit au-dessus du point pivot journalier et au-dessus du R1 hebdomadaire. Donc on va plutôt aller chercher le R1 journalier, voire le R2 hebdomadaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris une position à la hausse. J'ai attendu en fait que la correction se finisse ici en 15 minutes. Vous voyez qu'il y avait une correction qui était en cours, donc en général on attend 3 bougies, et boum, vous voyez que ça est reparti. Donc j'ai repris sur la hausse. Donc pour l'instant ça part bien. Sur ce trade ça part bien, on verra d'ici la fin de journée. Je retournerai une vidéo en fin de journée que je rajouterai sur celle-ci. Pour vous montrer un petit peu les bénéfices ou les pertes de la journée. Donc ça c'est le premier trade, donc en NZDUSD. Après j'ai pris un deuxième trade ce matin, un peu sur le même principe, en AUDJPY. Donc vous voyez, point pivot, on est au-dessus, R1 hebdomadaire, on est au-dessus, ça c'est point pivot, hebdomadaire, point pivot, journalier, on était juste au-dessus. On est aussi en H1, en 15 minutes, qu'est-ce que ça donne. En 15 minutes on a eu pareil, un petit retour de bâton, une petite correction, puis on est reparti à la hausse. Les indicateurs Ishimoku étaient vraiment aussi au vert. Donc voilà, j'ai pris sur ce rebond là. On va voir aussi si on va aller chercher l'objectif. Donc qui est là, qui est intéressant, puisque c'est R1 journalier et R2 hebdomadaire qui sont à peu près au même endroit. Donc j'ai mis mon tech profit un petit peu en dessous, pour essayer de valider ce scénario. On verra, là je pourrais remonter pour sécuriser mon trade. Vous voyez que mon stop loss est ici, je pourrais le remonter pour sécuriser. Pour l'instant j'ai pas forcément décidé de le faire, j'ai plutôt tendance à laisser tourner mes trades et à atteindre soit le stop loss, soit le tech profit, mais pas me prendre la tête à remonter. Allez stop, à tort ou à raison, on verra. Ensuite, on a le USZ MXN. Donc en H1, vous voyez qu'on était vraiment baissier, on est en dessous des nuages, on a une tendance vraiment baissière, on est en dessous du point pivot, on est en dessous du S1 hebdomadaire, on est en dessous du point pivot journalier. Donc on est clairement baissier aujourd'hui. Donc moi, en fait, ce matin, ce que j'ai vu, c'est qu'on allait peut-être passer le S1, donc le niveau hebdomadaire. Donc j'ai attendu en fait qu'on le passe en 15 minutes, vous voyez, j'ai attendu qu'on le passe. J'ai pris mon trade un peu tard, mais le scénario pour l'instant est confirmé. On voit encore mieux en 5 minutes. Donc Ichimoku valide aussi complètement ce scénario. Vous voyez qu'on est complètement dans une grosse baisse là. Il y a eu des corrections. Pareil, mon tech profit, du coup, je l'ai mis un petit peu en dessous du S1 journalier, un petit peu au-dessus du S2 hebdomadaire. Donc on va voir d'ici la fin de journée si c'est confirmé. L'idée, c'est que je ne prends pas des trades très longs. J'aime bien qu'ils se finissent dans la journée, savoir si j'ai tort ou j'ai raison en fait dans la journée. Donc je ne vais pas m'embarquer sur plusieurs jours de trading. Voilà. Et ensuite, le dernier trade, c'était sur le pétrole il n'y a pas très longtemps. Donc là, ça fait un peu moins de deux heures que je trade. En fait, l'idée, c'est d'y passer que une heure ou deux heures par jour aussi, parce que je n'ai pas forcément envie de passer plus de temps que ça. Donc on va reprendre en horaire. Donc vous voyez qu'en horaire sur le pétrole, on est clairement aussi, puisqu'on est au-dessus des nuages de l'Ishimoku, on est au-dessus du PP hebdo, on est juste au-dessus du PP journalier. Et donc du coup, je suis allé voir en 15 minutes ce que ça donnait. Et en 15 minutes, on était en train de repasser, vous voyez ici le nuage vert, on était en train de repasser au-dessus et de déclencher donc un signal d'achat avec la Chikuspan, donc c'est une droite de validation, qui a validé notre signal. Donc j'ai pris position dès que le signal a été validé par la Chikuspan de l'Ishimoku. Et vous voyez que du coup, le trade part dans le bon sens. En 5 minutes, c'est encore plus flagrant. Donc voilà, après l'objectif, je l'ai mis juste en dessous du R1 journalier, sachant qu'on est au-dessus du point pivot journalier, donc il y a de très grandes chances qu'on aille travailler le R1 journalier. Donc on verra si la journée me donne raison ou pas. En tout cas, j'ai mes 4 trades qui sont lancés, que vous voyez juste en dessous de ma tête. Donc ça, c'est en points, c'est pas en argent. Et en argent, là, ça fait 70 euros pour l'instant. Sachant que je trade avec 1000 euros, ça fait déjà du 7%. Donc je pourrais couper, je pourrais couper parce que 7% dans la journée, c'est très bien. Par contre, je vais plutôt quand même attendre. Je suis vraiment dans une optique aujourd'hui d'apprentissage. Et du coup, j'aimerais bien voir si mes scénarios se valident ou pas. à tort ou à raison, on verra tout à l'heure. Donc voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Donc je vais arrêter pour cette vidéo. Et du coup, il y aura sûrement une deuxième vidéo dans la journée qui sera faite avec l'analyse de mes gains ou de mes pertes. On verra vraiment en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus, en fait, en apprendre plus sur qui je suis, qu'est-ce que c'est les nouveaux rentiers, comment j'en suis là aujourd'hui à faire du trading devant vous et tout, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo. Ça vous permet de vous inscrire au club privé des nouveaux rentiers. Donc vous recevrez toute une série de mails sur la bourse, sur l'investissement et sur le fait que j'ai pu quitter mon boulot donc en mars 2019. Donc là, ça fait plus d'un an et demi que j'ai quitté mon travail et que je vis en fait de mes revenus immobiliers et boursiers. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à tout à l'heure pour les gains ou les pertes du jour. Sachant qu'hier, c'était vraiment positif. J'ai commencé hier sur ce modèle-là. Donc vous voyez, hier on était le 4 novembre, donc j'ai fait, non, pardon, oui c'est ça, on était le 4 hier. Donc j'ai fait mes 75, 100 euros, ça fait 175, 200 euros de gains hier. Presque tout le, celui-là je l'ai coupé parce que c'était le soir, j'en avais marre d'attendre. Donc je l'ai coupé en positif. Sachant que ça fait quand même 20% dans la journée. Donc on va voir si je continue sur cette bonne dynamique et je vous donne rendez-vous. Je vous invite à vous abonner pour suivre l'évolution de mon parcours dans le trading. Vous voyez que je suis totalement transparent avec vous. Donc on va voir ce que ça donne sur le long terme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao !